Chers amis, aujourd'hui, faites des rameaux ensemble, en route. Nous prenons la route ce matin, et la route a un but, c'est la fête de Pâques, la plus grande des fêtes. Nous prenons la route et donc nous savons où nous allons, nous marchons vers la vie, nous marchons vers l'amour. Nous prenons la route et nous ne sommes pas seuls. Je salue tous les étudiants et jeunes professionnels qui sont prêts au départ, étudiants en médecine, en lettres, en psycho, en classe préparatoire ou en IUT, jeunes professionnels peut-être en ce moment au télétravail ou en chômage technique, des jeunes qui se retrouvent habituellement à Talence ou à Notre-Dame, à Bordeaux ou ailleurs. Nous sommes nombreux, chers amis, unis les uns aux autres par l'amitié et par la prière. Nous prenons la route et nous n'emportons que l'essentiel. Nous le savons tous, les sacs remplis d'objets inutiles, c'est lourd, ça ralentit la marche. Alors ne prenons que l'essentiel, la parole de Dieu. Le Seigneur nous rejoint par sa parole, il se fait notre compagnon, il fait route avec nous, il nous parle, il te parle. Alors au début de cette route, demandons juste une grâce les uns pour les autres. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui écoute. Et ensemble, écoutons un récit de l'Évangile, il se trouve au chapitre 7 de l'Évangile selon saint Luc. Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. Ses disciples faisaient route avec lui ainsi qu'une grande foule. Il arriva près de la porte de la ville au moment où l'on emportait un mort pour l'enterrer. C'était un fils unique et sa mère était veuve. Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Les porteurs s'arrêtèrent et Jésus dit, jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. Alors le mort se redressa et se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère. La crainte s'empara de tous et il rendait gloire à Dieu en disant, un grand prophète s'est levé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. Vous l'avez entendu, chers amis, il s'agit de marcheurs. Deux groupes de marcheurs se croisent dans ce passage. L'un quitte la ville, c'est un convoi funèbre. L'autre est entraîné par Jésus, le vivant. Il entre dans la ville et la rencontre se fait. Et quel est le fruit de cette rencontre ? C'est la vie. À partir de ce récit, Jésus, notre compagnon, notre ami, veut nous rejoindre, veut te rejoindre. Il a une manière unique de te rencontrer parce que tu es unique. Je t'invite à être attentif au regard de Jésus, au geste de Jésus et à la parole de Jésus. Mais surtout, ne te disperse pas. Laisse-toi guider par ce qui t'attire dans cette scène évangélique. Il t'a toute la vie pour découvrir le reste. Je te propose d'abord le regard de Jésus. Ce regard de Jésus se pose sur qui ? Sur un jeune homme mort et sur sa mère. Qui est ce jeune homme ? On ne donne pas son nom. Nous en voyons des visages de personnes décédées en ce moment sur les chaînes d'info. Parmi eux, des jeunes qui ont été atteints par ce terrible coronavirus et qui en sont morts. Ce jeune homme de l'Évangile, on ne donne pas son nom. C'est vous et c'est moi. Dans cette période de crise. En effet, quelle drôle d'année nous vivons. Quelle drôle d'année universitaire. Plus possible d'avoir des relations. Plus de visites. Peut-être même, pour certains d'entre nous, plus de vigueur intérieure. On se demande à quoi va servir l'année. À quoi ça sert de travailler les examens. Et puis, quelle épreuve d'être confiné à des centaines de kilomètres de chez nous, pour certains. Comble de malchance, parfois, le confinement vient alors que naissait, pour l'une ou l'autre d'entre nous, une belle amitié avec quelqu'un. Et puis, pas moyen de se voir. Bref, on est comme mort. Sans doute est-on des milliers à ressentir cela. Et bien précisément, le regard de Jésus se pose sur chacun d'entre nous. Jésus ne zappe pas. Il s'arrête et il regarde. Chaque fois que je lis cet évangile, je me rappelle l'enterrement d'un de mes camarades de classe. Il était fils unique. Le père était décédé lui aussi. Et je revois, dans cet enterrement, le visage douloureux d'une maman restée seule. Une maman seule pour affronter une épreuve. Eh bien, lui, Jésus, la regarde. Il ne détourne pas la tête. Il croit son regard. Il porte attention à elle. Et l'évangile ajoute, « En la voyant, il fut saisi de compassion. » Il se laisse émouvoir, lui, Jésus. Il n'est pas insensible. Il n'est pas sec. Il n'est pas indifférent. On peut même dire que la traduction de ce passage de l'évangile est en deçà de la réalité. On pourrait traduire, « Il fut remué jusqu'aux entrailles. » Je me souviens d'une visite faite dans une pouponnière, où étaient accueillis des enfants trisomiques, des enfants abandonnés à la naissance. Et avec quelques amis, nous sommes accueillis par le couple fondateur. Le papa, le monsieur, portaient dans ses bras un de ces petits bébés trisomiques qu'ils avaient recueillis quelques jours auparavant. Un petit bébé de trois mois. Un beau bébé. Et je me rappelle encore de ce monsieur, nous disant, « Ici, nous voulons vivre la miséricorde et la compassion. » Et il nous regarde. Vous savez ce que c'est ? Vous savez ce que c'est la misère ? La miséricorde, la compassion. Et je n'oublie jamais sa réponse. C'est prendre la misère de l'autre dans son cœur. Eh bien, c'est cela, l'attitude de Jésus, le regard de Jésus, posé sur ce jeune homme, posé sur sa maman. Un regard qui est source de vie. Chers amis, essayons de nous rappeler. Quand est-ce que nous avons croisé ainsi un regard porteur de vie ? Un regard qui nous encourage, qui nous remet debout, qui nous relève ? Prenons le temps de faire remonter à notre mémoire ce regard. Le regard de Jésus est le geste de Jésus. « Il s'approcha, nous dit l'Évangile. Il se fait proche. Nous entendons, c'est assez paradoxal, nous entendons cela alors que nous vivons une période de confinement. Et c'est une épreuve que de vivre ce confinement. Impossible, par exemple, de serrer dans ses bras une personne isolée, âgée, dans son Ehpad. Impossible de donner une poignée de main, d'embrasser quelqu'un quand on croise dans la rue. Et ça nous coûte. Oui, ça nous coûte. Pourquoi ? Parce que l'amour ne supporte pas la distance. Eh bien, c'est cela, Jésus. C'est cela, d'une certaine manière, le message de Dieu à toute l'humanité. Le Dieu auquel nous, les chrétiens, nous croyons, c'est un Dieu qui ne supporte pas la distance. Il ne reste pas à pleurnicher derrière ses nuages quand il voit la misère de notre humanité. Non, il envoie son Fils, et son Fils se fait l'un de nous, il se fait proche de nous. Chers amis, de quels gestes de Jésus ressuscité nous bénéficions ? Parce que ces gestes de Jésus viennent nous rejoindre. L'amour de Jésus ne supporte pas la distance, alors il se fait proche. Pour moi, les gestes de Jésus ressuscité, qui viennent me toucher dans mon être, ce sont les sacrements. Dans l'Eucharistie, dans le sacrement du pardon, Jésus vient toucher mes plaies. Jésus vient toucher mon cercueil, c'est-à-dire mes lieux de mort. Chers amis, au début de cette journée, au début de la marche, si je faisais remonter à ma mémoire un geste de Jésus, qui est ainsi venu me toucher, un geste de Jésus qui m'a relevé, qui m'a redonné courage, ce peut-être un sacrement que j'ai célébré, ce peut-être aussi un geste d'amitié, où j'ai reconnu Jésus présent dans ce geste-là. Un geste de Jésus est une parole de Jésus. « Jeune homme, je te l'ordonne, lève-toi. » Nous entendons cette parole à quelques jours de la fête de Pâques. C'est pour moi la parole du jour de Pâques. Le Père bien-aimé l'adresse à son Fils. « Lève-toi, relève-toi d'entre les morts. » Notre Dieu, c'est le Dieu de la vie. Il nous veut vivants, il nous veut debout. « Lève-toi ! » À la suggestion de notre pape François, pour cette journée mondiale de la jeunesse, on peut remplacer « Lève-toi, » ce verbe-là, par tellement d'autres verbes. « Ranime tes désirs. » « Engage-toi pour changer le monde. » « Lève-toi et deviens ce que tu es. » « Lève-toi et ose la rencontre. » Oui, Jésus ressuscité nous réveille, nous relève. Chers amis, comment entendez-vous, pour vous-même, cette parole de Jésus ? À quoi fait-elle référence, pour votre vie étudiante ou votre vie professionnelle ? Je voudrais m'effacer maintenant devant une icône de mon bureau à l'évêché. Vous la voyez, elle est à côté de moi. C'est une icône que j'aime, l'icône pascale, l'icône de Jésus ressuscité, descendant aux enfers, terrassant les portes de la mort. Et il dit à Adam et Ève, c'est-à-dire à tout homme et à toute femme, « Lève-toi, relève-toi, je te veux vivant. » Et il accompagne sa parole d'un geste. Avez-vous remarqué ? Il tire Adam par le poignet. Ça n'est pas une poignée de main, regardez bien. Parce qu'Adam n'a peut-être même plus la force de serrer la main de Jésus ressuscité. Non, Jésus ressuscité tire Adam en se saisissant de son poignet. C'est la force de vie du ressuscité qui nous tire. Chers amis, pendant cette marche et pendant les jours qui viennent, je vous souhaite de la sentir, cette force de vie en vous, cette force de vie de Jésus ressuscité, de l'éprouver à l'intérieur de vous. Laissez-vous saisir par la force de vie de ressuscité. Et bonne route avec le Christ. Bonne fête de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada